Écoute, bienvenue à toi aux clandestinaux. Non, c'est pas le bar de Manu Chao. Ben sinon, je me baladerai en sarouel avec un rat sur l'épaule. Non, c'est parce qu'on est ouvert malgré le Covid, et aussi parce qu'on a un cuisinier sans papier. Qu'est-ce que je vous sers ? Je me dis rien. T'es qui là, harris sa concombre ? Allez, c'est parti. T'as vu, ils ont suspendu le vaccin AstraZeneca. T'as pas de chance pour moi. Ben, j'étais en train de me faire vacciner chez le médecin quand ils ont fait l'annonce. Je me suis retrouvé comme un con avec la seringue plantée dans le bras qui pendouillait comme une vieille demi-mole. Le médecin qui me dit Bon, monsieur, j'envoie le liquide ou pas ? Je lui ai répondu OK, mais pas dans les yeux. Ouais, lui non plus, il a pas compris. C'est marrant parce que le 11 mars, t'as Véran qui te dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre le vaccin. Le 14 mars, Castex te dit qu'il faut avoir confiance en la vaccination. Et le 15, Macron suspend. Ah ! Ah, le pou... Non, mais rien. C'est un petit palais dans le cocktail. T'as l'impression que Macron, il les écoute. Et à la fin, il allume la caméra. Et il dit aux Français, vous savez quoi ? N'écoutez pas les deux abrutis. Je vais faire de l'odorat, mais pas le goût ? Je vais aller en réanimation, mais que pour un poumon ? Ah, il y a que la moitié de mon corps qui meurt, c'est ça ? D'ailleurs, si c'est le cas, j'espère que ça sera la partie de gauche. Ah, parce que c'est là où j'ai eu une petite défaillance au niveau de... d'un testicule. Pap, 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 chocolat. Oui, c'était pas prévu. Allez. Hein ? Alors, ils suspendent parce qu'il y a des cas de thrombose. La thrombose, c'est quand il y a un caillot de sang qui se forme dans les vaisseaux. Ouais, je m'y connais un petit peu parce que bon, j'ai fait médecine. Deux fois. La première année. Et le caillot de sang, il peut remonter jusqu'au cerveau. Et là, hémiplégie direct. Bah, tu vois le personnage de double face dans Batman ? Eh bah, pareil, mais en fauteuil roulant. Et la moitié de ton corps qui font comme un bio chewing gum sur un radiateur et qui finit par durcir. Ouah, j'ai des graçons, hein. Ouais, sinon, ça va être dégueulasse. Et si c'est le cas, j'espère que ce sera le côté gauche, évidemment. Ouais, toujours en rapport avec mon testicule. Tu sais, après... 30K pour environ 5 ou 6 millions de vaccinés, c'est vraiment pas de chance. Ah, c'est la loterie. C'est le mec qui tire la boule noire d'un motus. C'est avoir un enfant à côté de soi dans l'avion. C'est un gars qui mange un pogolin et développe un virus mondial qui va paralyser la moitié de la planète pendant un an. Attends que je le chope. Attends... On aurait quand même pu vérifier le vaccin avant que ça arrive dans le corps des gens. Bon, et en même temps, si ça peut permettre de rouvrir les bars... Et en même temps, c'est con, parce que si tout le monde meurt, qui veut venir boire mes super cocktails ? Voilà, j'en ai trouvé un nouveau, là. Ginto. Non, Ginto Pinambour. Mais normalement, on t'injecte pas un truc dans le corps des gens si t'es pas sûr que c'est pas dangereux. Sauf si t'es adepte du gerbiling. Tu connais pas ? Et bah en fait, le principe il est simple. Tu injectes une gerbie ou un hamster dans le rectum de ton de ta partenaire. Et quand le hamster se la joue Rocky avec ta prostate... Fin du game. Tu me crois pas ? J'ai poussé un tube en carton dans son rectum et glissé Rago notre hamster. Comme d'habitude, Kiki a crié Armageddon ! Pour indiquer qu'il en avait assez. Il manque du sucre dans votre cocktail ? C'est du sel ? Ouais ouais. C'est pas fini. J'ai essayé de récupérer Rago mais il ne sortait pas. J'ai donc regardé dans le tube et craqué une allumette. Pensant que la lumière pouvait l'attirer. L'allumette a enflammé une poche de gaz propulsant le rongeur comme un boulet de canon. Tomaszewski a été brûlé au deuxième degré et a eu le nez cassé à cause de l'impact avec le hamster. Se faire casser le nez par un hamster propulsé par le chiant de ton copain ? Faut vraiment pas avoir de chance. Lui, il faut clairement pas qu'il fasse le vaccin AstraZeneca. Nan mais du coup, ces quelques cas de thrombose, on se met la panique. Un pays arrête, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Tout le monde sortir. T'as l'impression que quelqu'un a crié « J'ai le sida ! » Dans une boîte à touz. Ouais, ouais, je te mets de la bière parce que j'ai plus de... T'es qui là ? Du coup, fin de semaine, il prend une décision. Laquelle ? Celle de continuer de se foutre de notre gueule ou non, je pense. Et voilà, bière à rice à orange, clou de girofle ! Oui, je sais, c'était pas la recette annoncée, mais bon. Moi, je suis un créatif, donc. Tu sais, je crois que si je fais une thrombose, je vais voir Macron, je me mets à quatre pattes devant lui, et je crie « Armageddon ! »